Carbone, Spirito, Legherini, Zampa, Francis le Belge, Fargette, Jacqueline Matt, des personnages qui excitent les imaginations. Des voyous, des truands, des mauvais garçons, ceux que les flics appellent des beaux mecs. Dans mon taxi, au hasard des clients et des courses, je navigue. Marseille, les traverses du panier, les impasses de la Belle de Mai et les ruelles de l'Opéra. Ou parfois, comme aujourd'hui, entre Toulon et sa basse ville, et la frontière italienne. Musique Si la plupart de ses confrères sont devenus célèbres, lui il reste mystérieux, inconnu du grand public, presque secret. Ses photos sont rares, ses apparitions publiques encore plus. Pourtant, il a été un des parrains les plus puissants que la Pègre ait connu. Il est né le 20 mai 1948 à la vallée de Duvar, près de Toulon. Il s'appelle Jean-Louis Fargette. Son père est militaire dans ce qu'on appelle encore la coloniale, les troupes de marines. Avec lui et ses huit frères et sœurs, Jean-Louis partira vivre quelques années dans un véritable paradis, Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. En 1959, son père est muté à Fréjus. Fréjus, 1959. Pas franchement la bonne année pour venir s'installer là. Dans la nuit du 2 décembre, le barrage de Malpassé cède, emportant 423 victimes, dont le père de Jean-Louis. Le destin de Fargette bascule dans un torrent de boue. Début des années 60, Micheline, sa mère, se remarie. La famille déménage à Toulon, dans le quartier de la Loubière. La Loube, comme on dit. Il y a des quartiers comme ça, qui sont spécialisés dans le voyou. Comme la Belle-le-Mais à Marseille, ou la Porte de Montreuil à Paris, allez savoir pourquoi. Tenez, un des plus célèbres parrains des années 30 a fini séjour ici, François Spirito. Il était président du club bouliste local. Jean-Louis et lui se sont peut-être croisés, Seul le diable le sait. En tout cas, enfant déjà, JLF était le leader, un chef de bande. Tout jeune, il avait été placé dans un foyer. On ne sait quelles bêtises. Et un membre, un qu'il avait reconnu à cette époque, dans ce foyer, me disait, il devait avoir 14 ans à l'époque. Il avait une façon particulière de cracher par terre. 48 heures après, on crachait tous par terre comme lui. C'était leur modèle, à 14 ans. C'était quelqu'un de très nerveux, impulsif, méchant, hargneux. Il avait toutes les qualités requises pour être un bon gangster. On avait quelque chose en commun, c'est qu'on avait un maillet. Moi, j'utilisais un maillet en bois, lui un maillet en plastique. Pour taper les jambes parce qu'il se faisait mal aux mains. Donc, évidemment, quelqu'un m'aillait, eux, ils avaient mal, mais nous, non. Ces classes, Jean-Louis les fait dans la basse ville de Toulon, ce quartier qu'on a surnommé Chicago. Tout un programme. Barre à marins, boîte à hôtesse, bordel d'abattage, trafic en tout genre et baston à tous les coins de rue. À coups de poing et à coups de pied, Jean-Louis se forge un caractère de dur. Au cours de ses années d'études, il a croisé celui qui sera son maître, son mentor, son père spirituel. Loulou Régnier, le seigneur des sablettes, le puissant parrain du Toulon des années 60. Loulou l'envoie finir sa formation au bar des Trois Canards, rue de la Rochefoucauld à Paris, l'université du crime. La plupart des grands truands, comme Zampa ou Francis le Belge, y ont fait un stage. On y apprend, entre autres, à descendre à la cave ceux qui refusent leur acquête pour les convaincre de payer. En 1972, Fargette, que Régnier a surnommé Le Grand, fait son entrée dans le Grand Monde. Il est inscrit au fichier du Grand Banditisme. Sur sa fiche, les flics-notes, capables de tout pour s'imposer au milieu toulonnais. Fargette achète un premier bar, le Tonon, puis un autre, tout près du port, le Triomphe. Le Triomphe. Là aussi, il y a eu quelques remontages de bretelles. Là aussi, oh là là. C'est là où vraiment, on tenait boutique, si on peut appeler ça comme ça. On était le plus souvent. Ils ne sauraient pas aventurer n'importe qui là-dedans. Mais si le travail finissait en bas. L'étoile de Fargette continue de monter dans le ciel. Loulou Régnier part monter des bordels en Afrique. Il lègue son empire au Grand. Il a été intronisé par Régnier comme ça et fait remarquable, il n'y a pas eu de guerre de succession dans ce passage de relais entre Régnier et Fargette. Fargette est fasciné par le show business. À l'aube des 70s, ils se lient d'amitié avec Simon Wentrod, l'impressario de Mike Brandt, Michel Thor, Serge Lama. Ils organisent des concerts à Toulon. Ensemble, ils ont un projet un peu fou. Racheter le paquebot France et en faire un casino flottant au large de Toulon. Ils réunissent près de 130 millions de francs avant que le projet ne fasse naufrage. Mais ça, c'est le rêve de tous les voyous. C'est-à-dire, les voyous, le matin, ils se lèvent, ils rêvent d'être comme le chanteur, comme l'acteur. Voilà, ça, c'est le rêve du voyou. C'est-à-dire de se sortir de la rue et de, voilà. C'est dans ce monde de paillettes que Jean-Louis va rencontrer celle qui sera son seul amour. En 1972, un petit orchestre mexicain, Los Aztecas, se produit dans une boîte de nuit hierroise. JLF est subjugué par la beauté de la jeune chanteuse, Argélia. Pendant un mois, il revient tous les soirs, l'invite à sa table. Elle le repousse, il insiste, la poursuit jusqu'à l'étranger. La belle finit par craquer, il se marie dans le Londres trépidant des années 70. Mais dans les mois qui suivent, son ami Simon décède et avec lui, tous les rêves de paillettes du Grand. Et Fargette va rebondir grâce à une rencontre qui va changer fondamentalement sa vie. Parmi les inconditionnels du vieux club Rouge et Noir, un ancien joueur, le maire de la ville, M. Arex. Arex est un personnage qui a plusieurs visages. C'est à la fois catholique, très pratiquant, mais profondément pratiquant, profondément convaincu, excessivement généreux, qui a adopté et élevé cinq enfants. Et en même temps, c'est un personnage qui est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il avait un double visage. À un certain moment, il a commencé à s'encanayer, il a commencé à Jean-Louis Fargette. Et on peut supposer que Jean-Louis Fargette a joué là-dessus et a accentué la dérive du personnage. Comment des gens aussi différents qu'un boutiquier, qu'un honorable commerçant, catholique convaincu, scoute, devenu maire de Toulon, et patron du département, comment peut-il se rencontrer avec ce fils de la Loubière qui a une toute autre expérience de la vie, un tout autre contact qui rayonne sur un monde de boîtes de nuit, sur une jeunesse extrêmement populaire. Il y a quand même eu des déclics. Et c'est là où je pense, alors là, c'est mon imaginaire qui joue, ce n'est plus l'archive, je pense que la véritable clé de l'histoire est là. Le destin des deux hommes va devenir indissociable. En 1977, Fargette est accusée d'avoir acheté des fourrures au moyen de chèques volés. Le grand est fou de rage. Accusez-moi d'avoir flingué 15 types à la mitraillette, mais pas du narlin que c'est minable ! Peu importe, la justice ne veut rien savoir, il est maintenu en détention. Arex témoignera que Fargette était ce jour-là dans son bureau pour préparer l'avenue de Raymond Barre à Toulon. Donc voilà, c'est quand même une rencontre forte. Maurice Arex, le maire de Toulon, permet à Jean-Louis Fargette de se sortir d'un mauvais pas. Au cours de sa carrière de parrain, Fargette ne touchera ni à la drogue ni à la prostitution. Son business à lui, c'est le raquette, l'extorsion, les bars, les restaurants, les nightclubs. Le colonies, le blocos, le wifi, le Louis XIII, le zoom. A tout juste 30 ans, il est à la tête d'un royaume de bars et de boîtes de nuit dont il a pris le contrôle. Pour les alimenter, il crée une société de distribution de boissons. Les caves varroises, les patrons d'établissements sont obligés de s'y fournir. Fargette tient le monde de la nuit dans sa poigne de fer. C'est quelqu'un dont on ne discute pas les décisions. J'ai connu peut-être 3, 4 personnes dans une vie qui pouvaient lui dire les 4 vérités en face, comme on dit, sans risquer de se retrouver avec un calibre dans la bouche ou dans une cave, enfin, ou de se faire tuer, voire même. Pour diriger rationnellement les bars, les boîtes et les caves varroises, il faut une société de gestion. Fargette en crée une. La Codipra et la pignon sur rue. On est juste dans la rue à gauche, là-bas, tu vois. C'était des affaires parfaitement légales. Donc, c'était un bureau de gestion. Et de temps en temps, quand il y avait un peu de récalcitrant, qu'il fallait un peu les mettre en bas, on les mettait en bas, quoi, voilà. Des fois gentiment, des fois moins. Des méthodes un peu avouables n'est pas recommandables. C'est l'époque dorée pour le grand, son frère Bert, ses lieutenants Champourli et Grimaldi. Une époque où les repères sont brouillés, où tout se mélange, où la frontière entre le bien et le mal devient bizarrement poreuse. On est voyou, mais on va se déguiser avec une cravate, etc., pour être un homme d'affaires. On est policier, on doit traquer les voyous, etc. Mais on va la nuit se déguiser comme, ça va pas leur plaire, mais c'est la vérité, comme des voyous pour aller dans les établissements de nuit. Et ensuite, il y a l'institution judiciaire qui est chargée également, je crois, d'ouvrir un peu les yeux, d'ouvrir les oreilles et d'interpeller à un moment donné pendant des années, des années, des années et des années et des décennies complètes, on n'a interpellé personne. Et finalement, tout le monde s'accommodait, tout le monde s'est habitué. Il n'y a pas que Toulon, Marseille, Defer, Nice, Jacques Metzé, il y a encore les nostalgiques de ces périodes-là. Si je me souviens un petit peu des unes de Varmatin à l'époque puis de ce qu'on se disait, je confonds un peu Fargett et Arex. Je ne sais plus exactement quand j'avais 8, que j'avais 10 ans, Fargett, Arex, pour moi, ça rimait, je ne savais pas exactement lequel c'était. Mais Fargett, il y avait une sorte d'admiration. Voilà, c'était le grand monsieur de Toulon. Fargett, ce n'est pas un voyou ou un truand banal. C'est quelqu'un qui a des convictions politiques, qui est, je dirais, sincèrement, du centre-droit, mais il a eu aussi sa carte du sac du service d'action civique. Il a continué à s'investir pour le maire et il avait créé en 1980 un comité d'action de la majorité qui lui avait même valu une lettre de félicitation de Valéry Giscard d'Estaing parce qu'il voulait faire l'union autour de Maurice Arex. Fargett s'investit dans la politique aux côtés de celui qu'il a surnommé grand-père ou momo, Maurice Arex. Pour lui, il organise de pharaoniques meetings politiques. Quand il y a eu cette fameuse réunion du comité d'action de la majorité au théâtre municipal, Fargett avait battu le rappel, le banc et l'arrière-banc de tous les patrons de barres. Le théâtre municipal était plein ce jour-là. Fargett, normalement, avait gagné sa place sur la liste des prochaines municipales et puis ensuite il s'est passé des événements qui ont fait qu'il a été obligé de s'insérer à l'Italie. Janvier 1982, les flics croient enfin tenir celui qu'ils n'ont jamais serré et qu'ils ont surnommé Savonette. JLF est arrêté par les hommes de la BRB en compagnie de Gérard Damiano, un dangereux braqueur en cavale armé jusqu'aux dents. En fait, Fargett, qui compare et libre, ne risque qu'un an de prison pour rocelle le malfaiteur. Mais il ne veut pas les faire, alors il prend ses dispositions. Comment a-t-il su qu'un mandat d'arrêt à l'audience allait être décerné à son encontre ? Mystère. Toujours est-il que quand le tribunal s'est retrouvé là pour prononcer le délibéré, Fargett avait disparu. En fait, il y a quelqu'un qui revient après la suspension d'audience, quelqu'un revient dans la salle en disant « Monsieur, Monsieur le Président, Jean-Louis a eu un accident, il a été renversé, il a été transporté à l'hôpital. » Bon, je laisse imaginer la panique, on fait le tour de tous les établissements, de toutes les cliniques, de tous les hôpitaux et puis plus une trace de Fargett. Qu'est-ce qu'on avait à goller ? Fait un bon nous parce qu'ils savaient, bien évidemment. parce qu'on avait simulé une mise en scène et puis s'est arraché en fait. Mais bon, il ne voulait pas se faire assez. Non, il ne voulait pas se le faire, rien à faire. Il ne voulait pas. Et bon, il est resté quelques temps en France chez des amis, chez Pierre-Paul-Jacques et puis après, à la fin, il est parti en Italie parce que même il ne pouvait plus rester. quand on était à Rome, c'était bien. C'est-à-dire, c'était la bamba, disons. C'était la fête, voilà, la fête. C'est-à-dire, on ne pensait plus aux soucis qu'on pouvait avoir, aux problèmes qu'on pouvait avoir. On ne pensait plus à tout ça parce qu'on était en dehors de cette sphère de banditisme, de voyous, tout ça. et on n'y paye ça plus. Et on n'y paye ça plus. À Vallée Croziens, à deux pas de la frontière française, Farget se remet au travail. Un entrepreneur infatigable, il monte une fabrique de jeans sous la marque JLF, un bar et un restaurant sur la plage. Il achète plusieurs appartements. Il y a tout autant de façades sociales qui lui permettront d'ailleurs d'échapper aux demandes d'extradition que ne manquent pas de lancer la France et notamment le fisc puisqu'il est parallèlement alors qu'il est en Italie jugé pour fraude fiscale. En Italie, bénéficiant de mystérieuses protections, Legrand est dans un sanctuaire inviolable et son nombre continue de planir sur Toulon. Le bruit a couru qu'il venait très souvent. Je pense qu'il est venu mais je pense aussi qu'il avait intérêt à faire en cours le bruit qui revenait plus souvent que ce que c'était effectivement le cas pour entretenir son ouvrage et sa légende. Il y a des gens qui ont dit qu'ils l'ont aperçu qu'ils l'ont vu dans le Varme pendant sa cavale. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Il avait tellement peur des autorités françaises donc que quand son fils est né il n'est pas allé à l'ambassade pour le reconnaître. Tellement qu'il avait peur qu'il le mette dans une malle et qu'il l'emmène en France de France. Donc c'est sûr il ne venait pas. Durant les dix années de cet étrange cavale alors que son ami Arex a quitté la mairie pour diriger le conseil général du Var la puissance de Fargette va monter en régime. Chantier immobilier aménagement urbain adjudication boîte de nuit géante soutien électoral et financement occulte intimidation commission et dessous de table il est partout présent. Il est un des hommes les plus puissants du département. Tout le monde tremblait lorsque d'Italie en France Fargette prenait son téléphone là pour tenser pour remettre un petit peu de l'ordre etc. Il avait les yeux partout malgré que physiquement il soit absent de France je veux dire il était craint il était redouté. Depuis son idée avec l'italien le boss convoque certains élus du conseil général. Maurice Arex le racontera lui-même quelques années plus tard. Mon collaborateur inquiet inquiet s'est dit si j'y vais pas est-ce qu'il va pas m'arriver quelque chose mais si j'y vais il faut que je prenne mes précautions. Une fois là-bas le gars lui a dit mais dites-moi si vous ramassez du pognon et que vous m'en donnez pas il va vous arriver des bricoles. Deuxièmement je souhaite que demain je souhaite que demain pour vous puissiez m'informer des grands projets qu'il y a de façon que je m'y intéresse moi aussi. Ce qu'a refusé mon collaborateur quand il est arrivé il tremblait de peur il vient me voir il me dit voir ce qui s'est passé je lui dis moi à l'âge que tu as j'ai un conseil à te donner tu t'en vas dans ta maison à Tourette tu dis que je quitte tout fais gaffe ces gens là sont dangereux il vaut mieux que tu sauves ta peau au début des années 90 Maurice Arex lance un énorme projet immobilier la maison des technologies un gâteau qui aiguise les appétits quand j'ai fait la maison technologie 3 ou dans lequel le feu vert avait été donné à l'entreprise en octobre fin janvier j'ai dit au gars est-ce que bon un peu comme ça est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon parti il m'a dit oui on s'est mis d'accord sur un million et demi 500 000 francs sont partis au parti le reste est parti semble-t-il semble-t-il est parti chez Fargette qui estimait qui avait entendu parler que j'avais demandé un million et demi ou que j'avais pas demandé qu'on s'était mis d'accord pour toucher pour le parti il dit mais si on en donne au parti pourquoi on m'en donnerait pas à moi et là le personnage de Fargette est tout à fait intéressant et fascinant dans la mesure où c'est un mystère auquel je n'apporte aucune réponse il semble que au-delà de cette de cette activité régionale disons qui dépasse le cadre toulonnais déjà il touche à d'autres sphères il touche à l'Italie il touche à la loge P2 il touche dit-on Vatican il touche à ce qui commence à se passer en Russie puisqu'il ne faut plus dire Union soviétique à l'époque et donc on a là des gens des hommes qui sont littéralement des parrains non pas des parrains du petit milieu local mais des parrains de la vie économique et politique Legrand est incontournable toujours mêlé à la politique relayé par ses gros bras sur place il soutient certains candidats en rejette d'autres accorde des fonds de campagne en refuse fait et défait les carrières politiques il est puissant peut-être trop puissant mais en même temps malgré cette puissance Toulon lui manque alors comme ses démélés fiscaux sont en passe de se régler il commence à songer au retour vous savez les kilomètres ça fait des barrières et donc il était triste c'est vrai que l'exil c'est dur pour tout le monde c'est dur pour tout le monde l'exil mais lui vraiment il le vivait mal dans la soirée du 17 mars 1993 Jean-Louis Fargette rentre d'un dîner avec un ami tolonais venu le consulter après avoir garé sa voiture il monte la volée de marche qui mène à son immeuble dans le noir quelqu'un l'attend quatre coups de feu claquent puis un cinquième le coup de grâce 357 magnum Jean-Louis Fargette vient d'être abattu il avait à peine 44 ans et dans sa main on découvrira une cassette en italien les leges et les triades les lois des triades les triades de la mafia japonaise mais surtout ce qu'on ne retrouvera pas c'est une espèce d'attaché case dans lequel il rangeait des documents alors qui a pris ces documents ceux qui l'ont tué la guardia des finances les carabiniers quelqu'un a fait le minage mais on ne sait pas qui de toute façon vous savez vous pouvez être comme vous voulez et quand quelqu'un veut vous tuer il vous tue je veux dire malheureusement la vie elle va comme ça c'est la vie de Geister autrement il faut faire autre chose malheureusement ça finit toujours comme ça le 24 mars 1993 Jean-Louis Fargette dit le grand dit le boss celui que la police et la justice n'auront jamais réussi à coincer est enterré à la vallée du Var il y avait peut-être 2000 personnes toute l'expression d'une certaine réalité varoise des gens venus en limousine de partout des voitures de location pour pas qu'on sache de qui il s'agissait des gens aux lunettes noires le petit peuple de Toulon quelques représentants du monde politique une jeune femme qui est très proche de Maurice Arex qui lui avait été opportunément hospitalisé pour des coliques néphritiques sur une couronne de fleurs rouges une épitaphe de la part d'un de ses lieutenants tu es le boss et tu le resteras toujours Jean-Louis Fargette est enterré sur la musique de sa chanson préférée when a man loves a woman Fargette mort le séisme va atteindre le Var de Painfoué dans les mois qui suivent la députée Yann Pierre est assassinée entraînant dans le sillage de sa mort scandale et règlement de compte en France ou en Italie on les appelle dans l'immobilier semble d'autres choses pour vous Marco Di Caro avoue très vite qu'il pilotait la moto manipulation vengeance désinformation tout s'enchaîne et s'en mêle les lieutenants et les proches de Fargette sont éliminées un à un Arex tombe pour corruption active abus de confiance et complicité le Front National s'empare de Toulon l'empire de Fargette et ses rêves de puissance disparaissent en poussière dans les décombres du système politique varrois et ses rêves de Fargette et ses rêves de Fargette de Fargette de Fargette de Fargette et ses rêves